Entrée du numéro 10 ! Oui j'ai déjà fait ça dans mon vidéo mais en fait j'aime beaucoup cette chanson du coup... Vidéo numéro 2 du défi équipe, donc dans la première vidéo on apprend à recruter les personnes et dans cette vidéo on va apprendre à communiquer entre nous. Alors voilà j'entends déjà les railleries, bah tu vas voir Mehdi que c'est pas si simple de se parler, monsieur ! A chaque forme de communication, ces outils. D'une part pour les échanges instantanés, pour se tenir au courant de nouvelles hachots, pour se coordonner. Il y a les groupes WhatsApp ou Messenger pour ceux qui aiment Facebook. Mais il y a aussi Telegram, Signal, Discord, un paquet de possibilités. Un gros avantage de ces outils, c'est les notes vocales. C'est hyper simple, on vous envoie une petite note vocale, ça prend pas de temps, c'est clair. Moi j'adore, moi j'adore. Et d'autre part pour des échanges un petit peu plus longs, là vous pouvez utiliser une boucle de mail, surtout si vous avez besoin de partager des documents. Et puis j'ajoute un petit entre-deux assez intéressant qui s'appelle Slack que vous connaissez peut-être. Slack ça permet à la fois de vivre ses conversations instantanées, mais aussi d'avoir des thématiques par conversation, et de partager des documents. Donc c'est bien ou pas ? C'est bien ou c'est pas bien ? Je persiste et signe. Une mauvaise communication peut carrément détruire un projet. Donc si d'entrée de jeu vous mettez pas bien d'accord sur les règles à suivre, j'ai mal barré. Pour revenir aux outils, donc en dehors de la partie conversation pure, si toute l'équipe possède des adresses Gmail, vous pouvez utiliser Google Drive et dans ce cas là vous avez une plateforme dans laquelle vous pouvez stocker des documents. Tout le monde peut modifier en même temps les documents. Si vous êtes Google-o-phobe, il y a des alternatives et par exemple Dropbox. Dropbox c'est un peu la même chose que Google Drive. Vous déposez vos documents sur une même plateforme et le coup de cœur du jury c'est la suite Frama, Framasoft. Là c'est un peu comme Google Drive mais en libre accès, donc ça n'appartient ni à Gaston, ni à Garance, ni à GAFA. Donc quel que soit l'outil choisi, il faut que vous vérifiez que les documents sont accessibles et qu'ils sont constamment mis à jour. Par exemple, si je lançais une campagne avec mes parents, j'opterais pour du papier. Le papier avec eux, ce serait top. Mais dis Charlie, allez hop ! Réunion ! Il existe plusieurs types de réunions, notamment deux réunions importantes, que sont les réunions opérationnelles, que moi je vais appeler réunions d'équipe, pour simplifier les choses. Et les réunions dites stratégiques, pour les réunions d'équipe. L'idéal c'est de se fixer une heure et un jour par semaine et de s'y tenir. Et de la même manière qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de réunion sans quelqu'un pour la préparer. Et figurez-vous que ce n'est pas une mince affaire puisqu'il faut préparer l'agenda, rappeler l'heure et le lieu, demander, vérifier qui sera là et qui ne sera pas là. Et enfin, relancer les personnes qui doivent éventuellement présenter quelque chose ou contribuer en amont de la réunion. Alors comme moi je le fais extrêmement bien avec mes deux gugusses là, une réunion ça doit être un équilibre entre une partie efficace de travail et une partie conviviale plus chaleureuse. Comment ça, c'est pas toujours la grosse ambiance chez nous ? Donc sur ma slide, vous pouvez lire un indicatif de déroulé d'une réunion. C'est un exemple. J'insiste notamment sur le premier point qu'on a tendance à oublier quand on est très pressé et qu'on a plein de choses à faire. Cette partie un peu de météo intérieure pour dire comment ça va. On a tendance à les vincer mais moi je vous conseille de la faire. Elle est hyper importante pour se reconnecter aux gens et à soi-même. Donc vous avez suivi réunion d'équipe et maintenant réunion... Ils suivent pas. Réunion stratégique. Là, au contraire de l'autre réunion, on va se déconnecter du terrain, des petits soucis quotidiens. On va prendre un peu de hauteur et questionner la stratégie de notre campagne. Nos actions sont-elles efficaces pour atteindre nos objectifs ? Faut-il revoir ces objectifs ? Quels obstacles se présentent à nous ? Et quels changements de stratégie si besoin ? Tout ce que j'ai dit pour l'autre est vrai. C'est une réunion qui se prépare. Donc il faut que quelqu'un se charge en amont de faire tout le bazar. Tout comme l'autre, vous avez sur ma slide un exemple de déroulé. J'ajoute une petite différence, c'est que cette réunion est beaucoup moins fréquente que l'autre. Ça peut être tous les mois, tous les deux mois, trois mois, comme vous voulez. Par contre, elle dure un peu plus longtemps. Il faut du temps pour discuter. Donc moi, je serais bon, je prendrais trois heures par exemple. Trois heures, c'est bien. Et puis, comme dirait Juppé, il faut que votre équipe garde la super pêche. J'aime beaucoup. Ça va être dur. Il va y avoir des hauts et des bas. Il faut que vous, en tant que chef de file, vous insuffliez cette énergie, cet enthousiasme qui va accompagner toute l'équipe durant la campagne. Ça, ça passe par des temps d'écoute, de célébration, des temps informels où on va juste profiter de la vie. C'est important aussi d'accueillir les nouveaux. Les petits nouveaux qui sont un peu perdus. Faites leur honneur. Pour les jeux, moi, j'aime beaucoup les perviers. La suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada